bonjour à tous aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo de tutoriel sur comment piloter une faucheuse mais je pense aussi que les autres véhicules aériens de type intercepteur devraient être un petit peu pareil en terme de pilotage donc ce tuto va avoir pour but surtout de vous apprendre à faire du kill parce que pour moi c'est essentiel la stratégie aujourd'hui ça va être surtout de d'abattre des unités au sol et pas des véhicules sauf des véhicules qui pourraient être menaçants pour notre véhicule et je vais d'abord vous présenter un petit peu la faucheuse donc c'est un véhicule qui est extrêmement maniable actuellement ma faucheuse est équipée des lances-fontons jumelées avec une vision nocturne qui va me permettre de mieux détecter les unités au sol et à l'avant nous avons le turbo laser grêle qui va me permettre quant à lui de tuer des unités aériennes relativement rapidement et pouvoir les prendre en chasse assez facilement en terme d'amélioration sur ces deux armes là j'ai privilégié d'avoir plus de munitions dans le véhicule ce qui va me permettre d'éviter de revenir tout le temps à la base recharger mes munitions donc voilà donc on va monter à l'intérieur et on va commencer par les bases donc voilà le cockpit est très simple donc en haut à gauche nous voyons la barre de post combustion en gros ça va vous permettre de brouiller plus de gasoil même s'il n'y en a pas ce qui va augmenter votre vitesse pendant un court instant juste à droite vous avez la casse capacité donc cette casse capacité est équipée de leurres pour moi ce qui fait que quand je vais être verrouillé par un missile ennemi je vais pouvoir lâcher mes l'air et partir en trombe ensuite au niveau de l'altitude et bien que dire ça vous dit à quelle altitude vous êtes actuellement on est à 491 ça me paraît énorme sachant qu'on est rasemote mais bon on n'est pas non plus au niveau de la mer et à côté on a le compteur kilométrique donc enfin pas le compteur kilométrique mais le compteur des vitesses ça va être mieux donc au milieu vous voyez les munitions donc en premier j'ai mon turbo laser graelle qui va être efficace contre les unités aériennes et en deuxième j'ai mes lance-fontons jumelés qui va être efficace contre tout ce qui est chars et infanterie donc voilà en terme de commande car par défaut ce n'est pas ça la touche Z va me servir pour accélérer la touche S va me permettre de ralentir les touches Q et D vont me permettre de tourner à gauche et à droite donc comme un FPS normal la barre d'espace va me permettre de gagner en altitude et la touche contrôle de perdre en altitude j'ai aussi viré, alors c'est assez important je vous le conseille, la touche pour sortir du véhicule car la touche par défaut c'est E et en général vous rechargez avec R et pour changer de vue dans votre cockpit vous utilisez la touche T ce qui fait que des fois vous avez tendance à appuyer sur E dans le feu de l'action en gros vous sautez dans les airs et vous vous scratchez au sol comme une E je vous laisse trouver le mot donc voilà en terme sinon pour faire des rotations j'utilise la souris principalement sauf en combat aérien où je me fais poursuivre, là j'ai mis en touche secondaire le pavé numérique 4862 pour pouvoir tourner plus efficacement car ça tourne beaucoup plus sec que la souris en terme d'équipement la faucheuse est équipée du rang 2 de combattants aériens ce qui va me permettre de mieux prendre les virages et j'ai juste amélioré le temps qu'il fallait pour en reprendre une donc je ne vais pas faire comme certains joueurs font c'est à dire montrer des séquences de gameplay ou qu'ils font du gros kill je vais plutôt vous montrer une séquence de gameplay mais totalement normale donc voilà, donc un conseil là vous voyez actuellement que je suis en vue extérieure alors ça c'est très bien quand vous atterrissez pour éviter de foncer dans un de vos alliés donc c'est mieux d'utiliser la vue extérieure sinon on pilote en vue intérieure et c'est pareil quand on décolle en restant appuyé sur la molette on peut regarder autour de nous si on ne va percuter personne parce que, une chose à savoir, en faucheuse, libérateur ou ce que vous voulez bien en général ce sont vos alliés qui vont vous tuer et ce ne sera pas vous enfin, ce ne sera pas un ennemi qui va vous tuer vous allez sûrement vous faire rentrer dedans et mourir comme ça donc voilà on va décoller donc espace vous voyez que là pour l'instant je n'avance pas et vous voyez qu'au niveau de mon cadran vous voyez moins degrés, moins de 10 ça veut dire que je suis quand même penché un petit peu vers l'avant ce qui fait que ma vitesse augmente un petit peu rien de compliqué pour essayer de faire à vol le stationnaire je vais faire des petits à-coups sur espace vous devez entendre que j'appuie j'en fais à vrai dire exprès j'appuie comme intérêt sur espace pour essayer de rester à moitié stable pour changer d'art c'est soit la molette soit la touche 1 et 2 qu'il y a au-dessus de Z donc ça doit être le E et l'accent aigu du E donc voilà j'utilise ces toucheurs pour tourner à droite D et Q bref ça je vous l'ai déjà dit donc voilà alors je vous cache pas que on va faire une petite balade au début donc là pour l'instant je vais prendre la vitesse avec Z rien d'exceptionnel vous verrez que mes kilomètres à l'heure restent quand même à 200 une astuce si vous restez appuyé sur espace et que vous penchez votre faucheuse vers l'avant vous allez arriver à la vitesse maximum et c'est aussi valable pour le libérateur vous allez arriver à la vitesse maximum du véhicule ce qui fait que vous allez pouvoir aller très vite voilà donc ça c'est une petite astuce et comment savoir quand vous appuyez sur l'espace et bien vous voyez il y a des petites flammes en dessous mais si j'arrête d'appuyer sur l'espace ça fait moins de lumière c'est tellement moche donc voilà donc je vous cache pas que même quand je dois m'échapper donc je fais du rasmoth surtout j'utilise beaucoup espace je reste tout le temps appuyé sur l'espace pour vous dire je ne lâche jamais espace alors oui là vous voyez je suis en train de faire du rasmoth euh je pense à mon goût que c'est la meilleure chose à faire en terme de fuite alors là on a eu un petit freeze pas méchant mais euh pour fuir c'est la meilleure chose à faire rester appuyé enfin rester au sol au maximum quand vous restez au sol vous avez plus de chances de survie que euh si vous euh vous êtes à 500 mètres au dessus du sol et euh enfin pas à 500 mètres mais au moins à la à la hauteur maximum du jeu euh si vous êtes à cette hauteur là euh techniquement tout le monde va vous voir et tout le monde va vous prendre en chasse et vous allez mourir par contre si vous commencez à vous amuser à faire des petites feintes alors là je je vous cache pas que c'est une carte où je me prends souvent des branches c'est pas parce que je ne suis pas doué au contraire je vais pas non plus dire que je suis doué mais c'est juste que des fois dans le feu de l'action on est plutôt en mode stress qu'en mode oui je contrôle y a pas de soucis donc voilà euh l'astuce est très simple rase meute tout le temps après pour les ceux qui sont plus habitués ceux qui veulent s'amuser voilà voilà j'ai voulu faire le malin je me suis déjà scratché ça va j'ai des chances je ne suis pas marre donc ça commence pas très bien donc on va faire une petite réparation et là on va jouer beaucoup plus sérieusement on va directement aller au front en espérant qu'on n'aura pas trop de face parce que c'est bizarre normalement ça devrait bien tourner mais on va aller au front directement donc euh je vais pas la jouer à la rase mode fuite la rase mode fuite c'est vraiment quand vous passez entre les branches enfin quand vous prenez vraiment des risques je vais plutôt la jouer à euh j'arrive tel quel je regarde je prends la température là je sais que c'est la crossroad en général les ennemis arrivent du sud-est ils sont derrière un rocher et en général il y a des disperseurs donc voilà je vais euh je vais euh je vais euh je vais faire le tour tranquillement donc oui c'est très important de connaître le terrain si vous connaissez le terrain vous allez être avantagé parce que en terme de fuite c'est mieux et euh et voilà donc là actuellement il y a aucun ennemi donc on sait très bien qu'on va passer à attaquer sur ce front là par contre derrière il y a The Crown une des régions toujours les plus attaquées et là on voit que c'est le bordel je pense d'ailleurs qu'on a pas cette zone ce qui fait qu'on va rester prudent donc voilà donc euh surtout euh n'essayez pas d'aller plus loin que chez l'ennemi si vous avez plus loin que chez l'ennemi votre mort est complètement assurée donc euh c'est pour ça il ne faut pas y jouer donc voilà en terme euh actuel je ne sais pas où sont les ennemis même si j'ai bien compris qu'ils étaient en face de nos chars donc euh euh sachant qu'on a très très peu de soutien à rien je me méfie car vous voyez la petite base qui est là-bas elle a des tourelles et dès que je vais m'en approcher je pense que je vais avoir très mal donc là par contre il y a un char qui a dû être abandonné et en général il y a des unités près de l'arbre donc voilà là ici on en a un voilà on en a tué un on s'est fait quand même pas mal tirer dessus on va pas faire les fous on a quand même moitié vie donc euh donc voilà donc là on va juste en charger et on va partir on est quand même en terrain et demi on va aller réparer un petit peu plus loin et là on est poursuivi vous voyez ou pas le mec qui repart donc voilà j'ai fait un demi-tour en utilisant les touches du clavier qui me permettaient une meilleure maniabilité et là c'est parti je prends en chasse donc voilà là je ralentis je réaccélère il essaie de me soumettre mais je vais pas le lâcher il faut anticiper forcément son mouvement voilà il a été éliminé et voilà vous venez de voir ça je me suis fait tuer par un aïe je meurs souvent à cause des aïe et pas du reste c'est un vrai problème dans ce jeu donc voilà malheureusement j'aurais préféré faire une partie un petit peu plus longue que ça on va voir si la faucheuse est prête mais je doute fortement qu'elle soit déjà prête mais le principal à savoir c'est que dès que vous penchez un ennemi il va s'amuser à faire des tonneaux, des loopings vous avez juste à ralentir toujours anticiper son mouvement et normalement vous ne devriez pas avoir trop de problèmes on a la faucheuse disponible on est reparti je ne sais même pas combien de minutes je suis de film mais à vrai dire c'est pas grave si la vidéo dure 30 minutes c'est pas un problème principal si vous voyez un petit peu les techniques de base donc là toujours barre d'espace enfoncée pour gagner de la vitesse si vous vous mettez à l'envers si vous appuyez sur l'espace vous n'avez pas de l'altitude par contre si vous appuyez sur contrôle et bien vous allez en gagner de l'altitude parce que par défaut quand on dit descendre monter c'est pas par rapport au terrain c'est par rapport au véhicule ça veut dire que mon véhicule est à l'envers si j'utilise le contrôle pour descendre il va monter c'est complètement évident ça fait l'effet inverse donc voilà donc là je vois sur ma carte qu'il y a un petit véhicule j'attends qu'il passe et je me mets à le chasser donc là vous voyez il va utiliser sa place de combustion je fais pareil il va ralentir ensuite et voilà je n'ai pas encore une fille et j'ai tiré sur des forces et je n'ai même pas vu donc voilà pour l'instant on a encore toute notre vie on va pas s'inquiéter là bas il y a un mosquito mais vous voyez il est plutôt en zone ennemie donc on va pas laisser aventurer je contrôle où est mon allié à proximité parce que j'aimerais pas me refaire rentrer dedans et il s'amuse à suivre une autre faucheuse donc là bas on a un mosquito mais je vous dis il faut jamais traverser les lignes ennemies parce que en général vous passez la première fois la deuxième fois vous revenez pas vivant donc c'est pour ça il faut mieux privilégier quelque chose de plutôt prudent il faut pas faire le fifou les gens qui font les fifous en général sont très vite morts donc je me mets au niveau du pont et voilà on va pouvoir partir vous voyez donc dès que vous arrivez à me life voilà donc là j'ai failli me faire verrouiller mais sachant que je fais pas mal de rase-mottes l'ennemi a beaucoup de mal à me suivre donc au passage je me suis pris le pont je voulais pas passer entre les arts parce qu'à chaque fois c'est un des endroits où je meurs le plus souvent donc au final on s'est pris mais ça rien de grave c'est des petits dommages donc voilà on repère on contrôle toujours alors quand on repère surtout rester mobile parce qu'en général il y aura toujours un sniper qui sera auprès de vous il faudra vous canarder et c'est pareil regardez le ciel parce que s'il y a un mosquito carré et qui vous lance des missiles vous allez avoir mal aux dents et ça c'est pour tous les véhicules que vous allez réparer ça c'est vraiment comme à tous donc là je vais jouer plutôt support donc c'est à dire que je vais aider nos chars je suis complètement allé en base ennemie alors je pense que il va y avoir du monde dans cette base voilà voilà très simple rien de compliqué on s'est un peu tiré dessus mais vu les dégâts qu'on prend c'est pas un mosquito ou un ravageur qui nous tire dessus donc on va pouvoir revenir sur notre position on a pas fait beaucoup de kills mais c'est pas grave on va repasser vous voyez c'est rien de compliqué je fais un demi-tour là par contre il y a un mec qui a été intelligent il a pris un zam il s'est dit et lui il nous fait chier et là vous voyez je vais être verrouillé non je vais pas être verrouillé toujours rester en razbot je fais le tour j'évite l'arbre j'en prends un petit peu d'altitude et je refonce là vous voyez il y a un petit libérateur facile à shooter et là je vais prendre en chasse notre très cher très cher mosquito mais vous voyez dès que j'arrive dans les zones et demie hop je me fais verrouiller ils perdent vraiment pas de temps du coup je retourne en arrière j'ai lâché mes leur ce qui fait que ça me permet de bien fuir là j'ai pas fait grand kill mais j'ai quand même bien éliminé enfin j'ai quand même pas mal de dégâts sur les joueurs donc on va faire une petite réparation mais avant on va peut-être essayer de tuer le libérateur et on va faire une réparation ça va être plus intelligent avec un petit plein de munitions alors là je me permets de réparer ici parce que je vois qu'il y a pas trop d'unités aériennes qui nous tournent autour donc voilà on va repartir alors oui un conseil privilégier les unités au sol ça rapporte beaucoup plus de points que de courir pendant 5 minutes derrière un avion moi je préfère quand même privilégier les unités au sol c'est toujours pareil ne pas paniquer et au final c'est moi qui rentre dans un joueur bon ben on va arrêter là c'était extrêmement mauvais cette dernière image mais tout ça pour vous dire que le gameplay à la faucheuse est quand même pas si simple franchement pour un nouveau joueur ça va pas être si simple et surtout ne restez pas mobile parce que si vous avez un joueur qui va vous voir vraiment aller au front et vraiment faire beaucoup de dégâts le problème qui va très vite sur le subvenir c'est que vous allez vous faire rentrer dedans comme le joueur qui était là il était un petit peu sur place et je suis arrivé un petit peu comme un bourrin en face de lui et au final ben vous avez vu une petite une petite enfin un petit contact voilà là il y a un mec qui est en haut je crois que je ne l'ai pas vu il me prend vraiment pour un débile voilà bref on va se quitter sur ces dernières images et j'espère que ça vous aurait un petit peu aidé en ce qui me concerne j'ai fait une vidéo de gameplay de faucheuse qui était quand même on va pas dire archi bien réussite où j'ai pu faire quelques kills avant de mourir par une faute c'est toujours les fautes qui vont faire que vous allez mourir c'est pas l'ennemi qui va vous tuer si vous voulez trop bas en général un un petit foudre va pouvoir vous canarder si vous êtes trop fixe enfin bon faut toujours faire attention bref j'espère que ça vous aura aidé cette vidéo et si jamais vous voulez que je m'attarde sur un point plus précis n'hésitez pas je suis tout oui et ça ne me dérange pas je suis parti pour faire un bon nombre de vidéos sur Planetside et sur d'autres jeux que je n'ai pas encore choisi à la prochaine